Générique On dit souvent du passeport qu'il s'agit d'un précieux sésame en République démocratique du Congo. On ne croit pas si bien dire. Un passeport coûte 185 dollars. Alors comment expliquer un tel coût ? Pourquoi les passeports congolais sont-ils aussi chers ? Éléments de réponse avec Ilan Taofiki et Francine Moukoukou. A Kinshasa, l'affaire des passeports biométriques barre encore les unes des journaux. Et reste toujours en travers de la gorge de nombreux Congolais. Hugues Michel Moukébaï a payé 185 dollars pour obtenir ce document. Une fortune. Et lorsqu'il apprend, par voie de presse, que près de la moitié de cette somme est détournée, c'est l'indignation. Ces régimes, après avoir mangé toutes les richesses nationales dans les secteurs de mines, après avoir bradé les mines congolaises, commencent maintenant à opérer, si je peux le dire entre guillemets, des prélèvements sur sa propre population. Commencent maintenant à prendre de l'argent directement à surfacturer des services publics sur une population qui est déjà très pauvre. Un scandale révélé par l'agence de presse britannique Reuters. Et selon cette enquête, sur les 185 dollars payés par le citoyen congolais, 65 seulement reviendraient à l'État. 60 dollars iraient en revanche dans les caisses d'une petite entreprise aux Émirats Arabes Unis, la LRPS. Une société qui appartiendrait à une proche parente de Joseph Kabila. Le scandale de trop pour la société civile. Nous avons formellement écrit au procureur général de la République pour lui demander de prendre des dispositions pour lancer une enquête indépendante et partielle parce qu'il s'agit là de scandale de trop. Et ce n'est pas tout. Il y a de sérieuses suspicions autour de la SEMLEX, une société belge qui produit des documents officiels. A sa tête, cet homme que l'on voit là, aux côtés de Joseph Kabila, lors de l'inauguration des passeports biométriques. Bien que son offre n'ait pas été la plus compétitive, c'est pourtant sa société qui a remporté le marché en 2015. Le passeport biométrique congolais est l'un des plus chers du monde, le plus controversé désormais. Et autre scandale, nous avons pour recueillir les témoignages sur une pratique qui serait courante pour obtenir un passeport en procédure rapide. Il faudrait débourser la somme colossale de 250, voire 300 dollars américains pour se procurer le précieux sésame en deux ou trois, quatre jours seulement. Je propose d'écouter l'un de ces témoins. Je payais 250 dollars pour l'avoir en moins d'une semaine. J'ai été abordé par une personne qui se tient aux abords des bâtiments des affaires étrangères, à qui j'ai donné l'argent et qui m'a aidé à entreprendre ce genre de démarche auprès des autorités compétentes. Ce n'est pas facilement abordable. 250 dollars, je crois que nous vivons dans notre pays, c'est peut-être le salaire mensuel de cinq ménages quand on voit ce que gagnent nos enseignants, nos fonctionnaires ou nos militaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada